Maintenant, je vais te citer des personnalités dont je te trouve proche au niveau du discours et de la manière de penser pour une partie de ces personnalités et tu me diras ce que tu penses de leur travail. Ils ne sont pas forcément proches de toi sur tous les points, mais au moins sur certains points essentiels et importants. Donc, il y a le youtubeur Karim de la chaîne Ragnarok, le youtubeur juste au milieu, il y a Marie-Estelle Dupont, il y a le Raptor, Valec, Bruno Le Salé, Greg Toussaint, Stéphane-Edouard ou encore Xavier Moreau de Stratpol et même Jean Cariot qui aborde aussi des thématiques importantes, parfois un petit peu sur l'insécurité, mais surtout, tu vois, il lui est arrivé d'interviewer Pierre Jovanovic pour parler un petit peu géostratégie, géopolitique. Donc, voilà. Que penses-tu du travail de ces gens-là ? Alors, je ne suis pas d'accord avec tout ce que disent ces gens-là. En tout cas, c'est clair qu'ils sont plus dans une démarche honnête que tous les médias mainstream, toutes les personnes qu'on peut voir sur les grandes chaînes et sur les grosses émissions et qu'ils sont là pour remplir du temps et accaparer les neurones des gens qu'ils regardent. C'est clair que tous les gens que tu as cités poussent à la réflexion et même si on n'est pas d'accord avec ce qu'ils disent, le fait d'être challengé comme ça intellectuellement, c'est que du bon. Parce qu'on est dans une société, encore une fois, qui fait tout l'inverse. On essaye de faire en sorte que les gens qui vivent dans cette société ne réfléchissent plus par eux-mêmes et répètent inlassablement et bêtement des idées, des dogmes qui sont matraqués tous les jours sur toutes les ondes H24. Et les gens que tu as cités, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que forcément, ils poussent à la réflexion. Non, forcément, quand ils provoquent avec des idées subversives et dissonantes, tu es obligé d'y réfléchir. Surtout quand il y a des points qui sont pertinents, des arguments qui sont pertinents. Tu es obligé de réfléchir à ce que dit le mec et puis si tu n'es pas d'accord, ça te pousse aussi à aller chercher des contre-arguments. Et donc, forcément, tu es obligé de faire des recherches. Et donc, dans ce sens-là, c'est excellent. Parce qu'encore une fois, la société, le système, l'éducation, tout est fait pour que le citoyen français lambda ne réfléchisse plus par lui-même et est complètement lobotomisé. Donc, je ne suis pas d'accord avec tout ce que ces gens disent, mais ils ont le mérite de faire réfléchir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501